F.A.G. Nagui Voilà, là nous descendons en 66 kilos Oui Ça c'est ma catégorie d'ailleurs de combat Voilà A noter que je suis détenteur de la ceinture de moins de 66 kilos Ok, c'est vrai Oui, je vais livrer deux combats la fois passée F.A.G. Nagui La dernière compétition, le dernier événement d'impact championnat F.A.G. Nagui Sur le podium il est déjà là Oui, c'est une catégorie très difficile Mais à entendre avec tout ce que je sais J'entends souvent les gens dire que La catégorie des 70 kilos de Lightweight Spa Ma catégorie ici C'est la catégorie la plus compétitive Mais je pense que je pourrais aussi dire la même chose de 66 kilos aussi Oui, oui Ça c'est proche quand même Ça demande beaucoup d'endurance physique Oui, là ça bouge trop, ça bouge à tout Voilà F.A.G. Nagui Il fait son entrée Il fait son entrée J.A.G. Nagui Et J.A.G.undo Le championant c'est du jamais vu au congo jamais jamais vu le mma jamais vu jamais vu vraiment faut du coeur de la passion de l'amour pour parvenir à une immense chose comme celle-ci il ne fait pas qu'au congo non non de partout de partout et partout à noter que c'est un ancien pratiquant comme vous justement lui il a eu à combattre les professionnels moi je n'ai pas combattu je suis resté dans la salle ouais mais je suis pas sorti quand même avant ça vous aviez à dans le dire dans le karaté le karaté surtout cage dans le sud d'eau j'ai fait plusieurs compétitions aux états unis en europe ici aussi en afrique j'ai eu un bon parcours comme même dans le karaté et dieu merci non j'ai baissé parce qu'il parlait on va pas là bas c'est mieux c'est mieux ici ça va marcher chacun chacun s'en montre on a un autre c'est bien à l'eau oui 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 mesdames et messieurs ce combat se déroule sur trois rangs dans la catégorie des 66 kg pour commencer dans le coin bleu un combattant avec un record de 2 combats dont deux victoires trois victoires et deux défaites mesurant 1,75 m et pesé à 66 kg en provenance de l'Egypte j'en vous présente Franck Nagui et maintenant son adversaire dans le coin rouge un combattant avec un record de 2 combats dont deux victoires mesurant 1,80 m et pesé à 66 kg 500 grammes en provenance de Kinshasa je vous présente Dieu merci d'en voir et pour ce combat l'arbitre en charge est monsieur christian monsieur masson moi je m'entends pas ça passe ici moi je c'est passionnant ça passe ouais ça va le premier round voilà c'est un round d'observation Dieu merci contre Nagui voilà vous savez que j'ai affronté en amateur mon premier combat amateur j'avais affronté Dieu merci non mon deuxième combat amateur mon deuxième combat amateur oui oui à Kinshasa tu étais en 70 kg cette fois Dieu merci Tongo tu l'avais remporté hein j'avais gagné j'avais gagné j'ai jamais perdu aucun combat que ce soit en amateur ou en professionnel c'est bon c'est un bon parcours il faut continuer comme ça voilà on continue sur ce jeu de lancer vu les ambitions tellement grandes que ça demande beaucoup de sacrifices voilà un bon take down mais il doit finir il doit finir les take down il cherche la position voilà il veut il veut on va voir ce qu'il veut faire une guillotine dans ça ça ne marche pas ça va pas marcher il n'a aucun contrôle des jambes et nagui voilà les sorties nagui je pense qu'il va essayer de chercher à contrôler et il n'y va même pas précipitamment c'est quoi je vous ai même dit que les égyptiens ils sont réputés et en une bonne lutte le sol ici il fait un bon travail voilà voilà il a monté la position montée Dieu merci il doit voilà il essaie de je vois dans son coin on lui dit de on dit à Dieu merci de s'asseoir côté de la cage mais comment ça soit à côté de la cage comme ça il n'a juste que voilà il doit aller vers la cas il doit tourner voilà il doit utiliser sa jambe gauche et pousser et c'est bon que c'est ce qu'il peut faire s'il y va en force c'est vrai que ça marche aussi parfait que la force mais la technique domine sur la force dans la plupart des cas oui oui évidemment il devait voyez là il a la tête contre la cage il devait voilà il devait être en parallèle comme ça et utiliser la cage pour se lever oui il doit utiliser la cage pour se lever sinon c'est comme ça avec l'expérience qu'il aille vous pouvez déjà comprendre voilà il essaie de s'élever comme ça mais il perd beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie et nagui a compris il ne se précipite pas il le sait de le maintenir au sol voilà sans la chercheur à sortir voilà des coups de poing dans mon travail contrôle mais attention parce que il n'a plus la position montée haute non il est redescendu au milieu de son montée basse voilà il essaye là c'est de l'énergie dépensée surtout quand tu ne suis pas mais pourtant la position montée c'est la plus facile des positions on peut sortir parce que du moment où l'adversaire veut frapper tu n'as qu'accepter un coup et tu sors plutôt de rester là il a amassé plusieurs coups là je vois que l'égyptien il a une bonne répartition de bois une très bonne répartition des fois vraiment un travail voilà voilà il commence à chercher la cage commence à chercher la cage cage voilà 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 les nagui ne le laisse pas nagui ne laisse pas faire soit que nagui il a bien travaillé son sol et il n'a même pas regardé la position qu'il a il a juste comment on pourrait appeler ça une position des mis montées ou quoi parce qu'il ya voilà 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 très bien bien attention je me suis dit attention c'est la situation ça c'est une guillotine et un triangle c'est un triangle c'est un triangle il doit aller des côtés aller des côtés si c'est bien passé il peut taper si tu as pas il va s'endormir ouais mais il doit aller des côtés à la fin du combat fin du combat victoire des nagui pour le conte de l'egypte et tous les égyptiens qui nous suivent en direct voilà votre champion fag nagui qui vient de remporter par guillot par étranglement par triangle c'est un étranglement mais la clé en soi elle s'appelle triangle contre dieu merci tongo dit tgv bravo bravo à lui un bon contrôle au sol combat pour il a dit un très bon contrôle au sol voilà ah ça va vite ça va vite je pense que dieu merci n'a pas fait son devoir il n'a pas est-ce qu'il a pris le temps de l'étudiant oui parce que vous savez dans les arts marceaux mixtes il ya tous tout tout un ensemble de il n'y a pas que le combat il n'y a pas que les plans même dans le plan il ya plusieurs il ya plusieurs il ya plusieurs points à noter il ya la stratégie il ya tout ça tout ça c'était pas non c'est pas un chaos technique ça c'est c'est une soumission c'est une soumission bravo à lui triangle comme je disais les arts martiaux c'est tout un ensemble les techniques des stratégies parce que à part la technique et la stratégie par exemple comme il était en dessous et nagui qui était au dessus de lui et il était à côté de la cage il n'est pouvait qu'utiliser à ce moment là le pied ou et c'est de d'utiliser une autre technique parce que c'est la position la plus facile exactement ça c'est une soumission ou un victoire par soumission de plaisir de farad nagui voilà tarder par soumission après